Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un numéro spécial du Magde MMA Story France. Aujourd'hui, une invitée toute particulière, j'en ai presque envie de pleurer. Et oui, elle a changé nos vies, elle a changé la vie des combattants français. Madame Maracinianou, la ministre des sports, qui a changé nos vies. Bienvenue. Merci, je suis ravie d'être avec vous. Alors, on a passé une semaine formidable avec l'UFC à Paris, Ares aussi qui avait un événement juste avant, et pas mal d'ateliers et de rencontres. On a fait un MMA quiz improvisé dernièrement sur le parvis de l'Accor Arena. Et j'avais juste envie de vous dire merci, merci pour tout ça, parce qu'il y a une effervescence et depuis deux ans que la légalisation est enfin actée, beaucoup peuvent vivre un petit peu de leur sport. Ouais, moi, j'ai envie de vous dire merci à vous, parce qu'en fait, nous, on a rendu la compétition possible en France, mais je crois que ce sport, il vivait, il vivait déjà bien depuis longtemps en France. Il y a des gens passionnés, on a pu le voir dans l'aréna à Bercy, qui était remplie comme jamais, avec une liste d'attentes de près de 200 000 personnes qui auraient voulu participer à ce magnifique spectacle, pour voir ces combattants enfin sur notre sol. Et puis, moi, ma plus grande motivation, et c'est de ça que j'aimerais bien qu'on parle, c'est les sportifs eux-mêmes. C'est les sportifs qui, depuis des années, s'entraînent et qui font rayonner les couleurs de la France, le drapeau français, la Marseillaise, comme on l'a entendu d'ailleurs à l'aréna de Bercy. C'était vraiment un moment magique. Je ne sais pas comment c'est passé à la télé, mais en vrai, c'était incroyable. Ça m'était vraiment des frissons. Alors qu'en fait, ils ne pouvaient pas jouer et combattre sur notre sol, devant leurs amis, leurs familles. Et je sais que ça, c'est compliqué. Parce que vous savez, moi, je viens d'un sport qui est la natation. Et on n'a jamais eu, et on n'en a toujours pas, une piscine où on peut faire des championnats d'Europe, des championnats du monde en France. Donc toutes ces grandes compétitions mondiales, j'ai dû les faire ailleurs. Et ma famille, mes amis, n'ont jamais pu venir m'encourager ici en France, alors que j'ai été championne du monde, championne d'Europe. Et je sais combien c'est difficile de ne pas pouvoir combattre et faire de la compétition chez soi. Est-ce que ça a joué justement dans la balance lorsque vous vous êtes retrouvée avec ce dossier entre les mains, qu'il fallait soit accepter ou mettre de côté ? Est-ce que ça a joué en fait votre passé de sportif de haut niveau ? C'était ma principale motivation. C'était ça, c'était de donner la possibilité aux sportifs de combattre chez nous, de montrer aussi ce sport parce que plusieurs rapports avaient été rendus sur ce sport qui ne parlait pas seulement du haut niveau, mais aussi de ce sport comme d'un sport très éducatif pour les enfants, puisqu'ils mélangent plusieurs sports de combat. Donc c'est aussi une manière d'initier les enfants et les jeunes à différentes disciplines où on est fort en France. Et c'est donc une manière aussi de ramener la jeunesse vers ces sports où derrière, évidemment, on rêve d'avoir des médailles au niveau international. Donc avec les Jeux en France, même si le MMA n'est pas aujourd'hui aux Jeux, n'est pas encore dans le programme des Jeux, on ne sait jamais, eh bien c'était aussi important pour les autres sports de combat que le MMA puisse exister beaucoup plus en France, même si eux pensaient le contraire. C'est exactement ça. Et vous, vous voyez ce côté violent qui a été mis en avant très souvent ? Comme dans tous les sports de combat, évidemment, ce n'est pas de la gymnastique ou du patinage. Moi, je suis fan de gymnastique et de patinage. Je me suis découvert fan aussi de MMA. Franchement, ça prend aux tripes. Mais en même temps, j'ai entendu ce que les combattants eux-mêmes me disaient. C'est-à-dire qu'il y a des sports où on se concentre sur une partie du corps et donc forcément, ça va devenir très violent pour la tête, notamment en boxe, sur d'autres parties du corps quand on fait des combats au sol. Alors que là, on peut varier les plaisirs, on peut varier les techniques et c'est beaucoup plus surprenant. Il y a plus de suspense, je trouve, dans un combat lorsqu'on ne sait pas le prochain geste et la prochaine prise qui va être proposée, enfin que les adversaires vont se proposer entre eux. Alors qu'en boxe, c'est toujours un peu la même chose. En judo, c'est un peu la même chose. Et puis c'est difficile aussi à comprendre, à décoder si on n'en a pas fait du judo. Alors que là, on sait l'objectif de chacun des combattants. Et puis, moi, j'adore en fait. Je ne connaissais pas du tout et ça m'a permis de découvrir aussi un sport. Est-ce que vous avez testé ? Vous avez eu l'occasion de passer dans différents clubs dont le MMA Factory et Hobby Fight pendant votre campagne. C'était dans la septième circonscription en fait du Val-de-Marne. Où ils sont situés d'ailleurs ? Oui, je me suis présentée pour être députée dans la septième circonscription après les élections présidentielles, là où s'était installée à la Venom Factory, Fernand Lopez avec son équipe. Et puis, je suis passée aussi à Thiers. C'était aussi, j'ai la chance dans cette circonscription où j'ai vu Hobby Fight avec l'équipe d'Abdel et j'ai eu l'occasion d'essayer. J'ai eu l'immense chance d'avoir un entraînement individuel fait par Cyril Gad. Voilà, où j'ai pour la première fois mis les gants et fait un vrai entraînement. J'avais eu l'occasion en tant que ministre de monter, faire des photos avec des gants, mais je n'avais jamais vraiment essayé. Et là, ça a duré bien 45 minutes. Voilà, qu'il a eu la gentillesse de me consacrer. Et devant le regard admiratif de mes enfants, j'ai pu essayer. Et du coup, je leur ai donné envie d'essayer aussi. Waouh ! Et du coup, vos sensations ? Ah ben, c'était un moment compliqué parce que j'étais en pleine campagne et on était très fatiguées. Donc, je n'avais qu'une envie, c'était de me lâcher un petit peu. Alors voilà, j'ai mis un petit peu de temps à me lâcher complètement, mais ça faisait du bien. Incroyable, madame la ministre qui a testé auprès de Cyril Gad, notre grand champion. C'était un petit coup de poing. Ce n'était pas non plus du MMA. Et du coup, Cyril Gad vous a accordé un peu de temps. Qu'est-ce que vous avez pensé en fait de sa performance et aussi la personne qu'il est en fait, le porte-drapeau français qu'il représente ? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, de ce bon gamin ? Bon gamin, comme on l'appelle ? En fait, j'ai eu l'occasion de le rencontrer au ministère Deux fois, j'ai failli presque, on a failli aller à la Roche-sur-Yonde où il est originaire ensemble parce qu'il avait envie de retourner dans son école pour parler de ce qu'il fait aux enfants de la ville où il a grandi. Et on n'a pas réussi à le faire. Donc du coup, quand je l'ai revu sur la MMA Factory, on a discuté. C'est quelqu'un de très gentil, de très ouvert, de très accessible, je trouve. Et puis, voilà, qui porte certaines valeurs et qui a envie de s'engager pour certains thèmes. Voilà, il faut qu'il les trouve maintenant et qu'il porte une parole dessus parce qu'il est tellement inspirant pour tellement de monde. Et voilà, on a envie qu'il soit notre idole en fait parce que, voilà, honnêtement, quand je l'ai vu, ça m'a tellement pris au trip, son combat, que j'y retournerai avec un immense plaisir la prochaine fois. Vous avez quand même réagi, vous avez un peu crié, vous l'avez encouragé ou... C'est vrai ! Et puis, et ça... Enfin voilà, la quête de la ceinture, le premier combat qu'il avait fait aussi, où il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait faire sur la ceinture, là, je pense qu'il est parti vraiment dans cette quête de ceinture motivée et c'est important pour lui, je crois, de se sentir soutenu aussi par tellement de monde. Alors, la fédération, la FMMAF, est en place depuis 2020 et permet toutes ces compétitions. Vous avez également encadré, en fait, leur intégration auprès de la Fédération française de boxe. Vous avez un petit bilan ? Oui, alors, c'est pas simple parce que le sport existait avant qu'il y ait une fédération délégataire et le plus important, c'est que les acteurs du MMA arrivent à se parler, arrivent à se mettre autour de la table et qu'ils aient cette envie de créer une vraie fédération. Donc moi, j'ai donné comme objectif à la Fédération de boxe avec la personne qui s'en occupe, Lionel Brézéfin, qui est un cadre de la Fédération de boxe, qui a deux casquettes, s'occuper de l'équipe olympique de boxe et en même temps aider à structurer le MMA. J'ai insisté aussi auprès de Dominique Nato, président de la Fédération de boxe, pour qu'il donne les moyens, et c'est ce qu'il fait en ce moment à la Fédération de MMA, de se structurer. Donc il leur donne suffisamment d'autonomie et suffisamment aussi de, je crois, une direction pour leur, voilà, expliquer un peu à cette institution comment ça marche, comment on fonctionne avec les instances ministérielles, avec les autres ministères, et comment on fait aussi pour créer ce circuit amateur qui sera indispensable, je crois, pour nourrir aussi toutes ces organisations professionnelles qui veulent venir en France et qui ont besoin d'avoir, voilà, les jeunes qui sont formés en France, qui sont encadrés, un sport qui est réglementé selon les règles françaises du sport. C'est ce que je voulais faire en donnant cette délégation. Et d'avoir aussi la possibilité pour les sportifs d'avoir un statut, un statut qui les protège, un statut où on les reconnaît comme des sportifs de haut niveau, où ils ont les moyens aussi, en ayant des bourses aussi, du ministère des Sports, de pouvoir exercer leur activité lorsqu'ils atteignent un certain niveau de performance. Et ça, on en est aux prémices pour le MMA aujourd'hui. Et c'est ce que la constitution d'une vraie fédération pourra apporter aussi aux sportifs. C'est cette protection de leur santé, de leur scolarité, de leur parcours de vie, de l'insertion professionnelle avant qu'ils rentrent dans un circuit professionnel de MMA. Pouvoir avoir un travail aussi, avoir aussi des diplômes pour éventuellement soit vivre de leur passion en enseignant à des plus jeunes enfants ou en allant vers d'autres métiers, dans le champ sportif ou ailleurs. Donc voilà, le ministère des Sports a toujours été, et l'État français, attentif à ce double épanouissement, qu'ils soient sportifs, personnels, scolaires et professionnels. Et il n'y a pas de raison que les sportifs qui font du MMA n'en bénéficient pas. Oui, parce qu'effectivement, le statut de sportif, c'est encore difficile. Bon, ça va venir au fur et à mesure. Vous aviez rencontré Laetitia Blau lors de sa première, du coup, c'était son premier combat aussi au MMA, également au MMAGP. Et Laetitia Blau, elle travaille en fait en même temps. Et c'est vrai que c'est très difficile pour elle de joindre les deux bouts sans travailler. Tout à fait, là pour le coup, elle est sur Hexagone MMA. On va la voir encore sur d'autres certaines organisations, elle évolue. Elle a continué à grandir et à représenter le MMA féminin, comme beaucoup d'autres qui entrent et qui n'ont plus peur de pousser ses portes, parce que ça, c'était vraiment mon combat. J'ai envie de parler aussi de tous ces combattants qui souffrent derrière. On a parlé tout à l'heure de Slim Trabelsi, qui maintenant est champion, champion à Arès, et qui sont passés par des difficultés, puisqu'ils n'avaient pas forcément de logements et autres. Et tout ça, ça change aussi grâce à vous. C'est la priorité qu'on s'est fixée pour l'accueil des Jeux en France. C'est de prendre comme priorité vraiment la vie des sportifs et qu'on puisse se concentrer sur tous les aspects de leur vie et les aider. Alors c'est sûr que c'est plus facile si c'est un sport olympique, si c'est un sport un peu plus reconnu, que ce soit médiatiquement ou historiquement, culturellement en France. Mais dans un pays où on a la chance de voir énormément de sports cohabités, il y a 114 fédérations sportives, avec à chaque fois, pas dans toutes les fédérations, mais des listes de sportifs de haut niveau qui sont soutenues par leur fédération et par l'État. Après, c'est compliqué de faire attention, vraiment d'être aux petits soins pour tout le monde, mais c'est l'objectif que le ministère s'est fixé en vue de ces Jeux à Paris. Et comme je vous ai dit, c'est la prochaine étape de cette légalisation du MMA. C'est vraiment de prendre en considération ce statut pour les futurs sportifs de haut niveau qui ne sont pas dans le circuit professionnel. Alors évidemment, il y aura un petit temps d'adaptation, parce qu'il y en a qui sont passés dans le circuit pro et ils ne sont plus dans le circuit amateur, puisque pour être sportif de haut niveau, on est sur un circuit amateur. Donc c'est aussi ce circuit amateur qui doit se structurer, on doit faire des compétitions, des championnats départementaux, régionaux, des championnats de France. Et vous voyez, ce sport aujourd'hui, il n'est pas structuré de cette manière-là. Il y a des écoles, il y a des académies, et tout de suite, dès qu'on est bon, on va vers le circuit professionnel. Or, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à créer, c'est un circuit amateur, où demain, des jeunes trouveront leur bonheur à devenir champion de France. à participer avec l'équipe de France à des compétitions internationales, sachant aussi que les instances internationales, elles aussi, il faut qu'elles se développent. Et quand un circuit professionnel qui mange un peu tout, que ce soit médiatiquement ou financièrement, et s'il ne se rend pas compte qu'il faut un circuit amateur pour nourrir ce circuit professionnel, on va avoir des difficultés, effectivement. Mais je fais confiance à l'intelligence de l'UFC, de Bellator et de tous ces grands groupes professionnels pour comprendre qu'il faut un circuit amateur. Oui, effectivement. D'ailleurs, en France, on a de plus en plus d'organisations qui, justement, se destinent aux compétitions amateurs. Donc, on continue de les suivre, Warrior Fight Night à Marseille, notamment. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller. C'est un bonheur, c'est magnifique. On voit des pépites françaises commencer à évoluer et on les retrouve dans d'autres organisations professionnelles par la suite. On voit qu'en fait, le travail, il est vraiment en marche et que l'avenir, on risque d'avoir, ce n'est même pas un risque, c'est sûr, d'avoir des pépites françaises qui brillent à l'international. Ça, c'est certain. Je voudrais parler, pour finir, d'un petit sujet qui fâche quand même. Malheureusement, vous avez, il y a quelques mois, été hués. Je ne sais pas si c'était vraiment vous qui avez été hués. On va dire comme ça, c'est plutôt politique. C'est vrai qu'il y a ce côté politique, mais moi, je m'excuse auprès de vous. Parce que c'est vrai que c'était un moment qui était difficile. Je pense que le public n'a pas à faire un mélange d'un petit peu tout et ce n'était pas ce qu'il fallait. Vous savez, c'est vite oublié. En fait, c'était, je pense, la première des compétitions aussi au Dôme à Bercy. Les gens avaient envie de voir du MMA. Et puis, comme vous dites, la présentation n'a pas été faite aussi au meilleur des moments. Mais bon, je sais que le milieu du MMA apprécie le travail qu'on a fait quand j'étais ministre des Sports. Et je me sens aussi faire partie de cette communauté aujourd'hui parce que réellement, je suis fan et je suis passionnée, même si je n'ai pas le niveau pour en pratiquer. Et en tout cas, je me sens proche des athlètes, des entraîneurs qui sont là et je serai toujours là pour les soutenir, même si aujourd'hui, je ne suis plus ministre des Sports. Je pense qu'aussi, le MMA, c'est une magnifique voie de reconversion pour les sportifs qui viennent d'autres disciplines, qui ont été peut-être les seconds couteaux de leur sport, que ce soit en judo, en lutte, en boxe. Et c'est un moyen aussi de se reconvertir dans une filière professionnelle, dans un cadre professionnel que leur propre sport ne leur propose pas. Et c'était ça aussi ma motivation, même si de plus en plus, on va aller vers des vrais combattants de MMA qui vont démarrer par une formation en MMA dès le départ. Mais ça reste encore un moyen pour ces sportifs qui ont consacré leur vie à d'autres sports, que ce soit le karaté, le muay thai ou d'autres sports de combat, de trouver une voie aussi pour s'insérer professionnellement dans une pratique compétitive, très médiatisée, beaucoup plus que leur sport. Alors on veut savoir, vous suivez le MMA maintenant ? Qui sont les combattants que vous suivez, que vous aimez le style ? Je suis avec attention les filles, les quelques filles que j'ai pu rencontrer, que j'avais invitées au ministère pour demander leur avis justement sur comment faire pour que ce sport puisse vivre en mixité, parce que pour moi c'était important qu'il y ait autant de femmes que d'hommes qui soient reconnus et qui puissent aussi en vivre. Et puis voilà, j'ai mon chouchou comme tout le monde, c'est Cyril Gannes, mais je m'y intéresse aussi et je vais suivre les combats petit à petit. Elle a demandé des nouvelles de Zara Fern tout à l'heure, je le dis. Elle connaît de nombreux noms. En tout cas, Madame Roxana Marissignanou, je vous remercie vraiment pour ce temps accordé. Merci pour votre invitation. Je vous en prie et c'est vraiment un grand merci du MMA français en tout cas. Merci. On en vit, on kiffe, on adore et à très vite. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501